Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des noms de domaine. Il y a beaucoup de personnes, et c'est extrêmement utilisé sur Internet pour le business, pour référencer son site Internet en SEO, donc en recherche naturelle, en référencement naturel, organique. Donc en fait, on utilise les noms de domaines qui sont expirés, avec du coup des liens qui sont déjà utilisés dans son propre site. Pour la faire plus simple, tous les noms de domaines peuvent être réutilisés pour rediriger vers son site. Donc en fait, plus ton site va avoir des liens qui redirigent vers ton site, plus Google va le mettre en avant dans le SEO, avec le SEO. Donc pour ça, beaucoup de personnes, c'est ce qui est extrêmement répandu, qui, je te mets sur le site, utilisent des sites de domaines expirés. Tous les jours, il y a des milliers et des milliers de sites qui sont expirés, et qui donc se retrouvent sur des bases de données comme ça. Là, il y a des pages, ici. Et après, il y en a 3 400 000, 404 846. Donc, on peut les filtrer, on peut les filtrer par toutes ces données, on va les regarder après. Et tous les jours, des milliers de domaines sont expirés, parce qu'ils ne sont pas renouvelés auprès du fournisseur. Ils sont donc expirés. Les liens, quand on les met, disent qu'il n'y a plus de sites qui pointent vers ces domaines. Et du coup, les personnes les réutilisent, parce que comme ces domaines étaient utilisés, il y avait du trafic sur ces sites, il y avait beaucoup de liens dans ces sites. Donc, en fait, les personnes les rachètent et les pointent vers leur site. Et donc, ça va permettre de faire grosser leur site, de faire ce que Google pousse leur site en avant grâce à ces domaines-là. Donc, ça, c'est un truc extrêmement particulier. Donc, on va regarder un petit peu tous les domaines qu'il y a là. Et on va voir comment les classer, comment repérer les bons domaines. Et après, comment les acheter pour pouvoir après pointer son site vers le sien du coup. Pointer ce domaine vers son site en faisant des redirections, par exemple. Donc ici, il y a des explications. Avant, bien sûr, il y a des domaines en attente de suppression. On voit que la couleur de date de fin d'abandon indique la probabilité que le domaine devienne disponible à cette date. Parce que bien sûr, il y a des personnes qui vont déjà attendre le dernier moment pour le renouveler. Il y a des personnes qui l'ont réservé. Et après, il y a des personnes qui n'ont rien fait du tout. Et du coup, ils tombent dans les oublis. Et après, il est disponible. Donc là, on peut le racheter. Mais, pour savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et qui peut être très migratif, il y a des personnes qui vont avoir des bots ou des applications à la prime où le nom de domaine va être disponible. Il va être racheté. Donc, pour des personnes lambda comme toi ou moi, ça va être très difficile d'acheter un nom de domaine qui est extrêmement bien. Donc, on va voir. Donc là, tous ceux qui sont verts, on nous dit que la date de fin est très probablement exacte. Tous ceux-là, très probablement, aujourd'hui, ils sont disponibles. Donc, c'est aujourd'hui ou c'est ce soir, cette nuit. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'actuelle, si c'est ce soir à minuit, ou si là, ils sont déjà disponibles. Et après, ceux-là, on ne sait pas. On peut être décalés de quelques jours. Les domaines peuvent tomber plus tôt ou plus tard. Rouge, la date de fin ne peut être déterminée. Il est préférable de considérer la date de fin comme supposition. Voilà, donc après, toutes les heures sont en UTC. D'accord. Donc, c'est la date mondiale. Donc après, voilà, il faut voir en fonction de d'autres pays. Il n'y a aucune garantie pour les informations de domaine, soit d'ajour. OK. Explication de la colonne. On voit ici, il y a plein de colonnes. Donc, il y a le domaine. Là, c'est BL, DP, ABY, ACR, Alexa, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Domaine, ça, c'est le domaine, d'accord. BL, Majestic, External, Backlink. Cliquez sur le numéro pour les liens associés. Les backlinks, si on clique dessus, les liens externes, majestueux, cliquent sur le nom. Ça, c'est tous les liens qui sont associés au site. Tous les backlinks, c'est tous les liens qui vont envoyer vers ce site. Si on prend plus le site va avoir des backlinks, plus il va être référencé, mis en avant par vous. C'est pour ça que des personnes vont chercher à avoir le plus de domaine avec le plus de backlinks possible. Là, je les ai triés par backlinks croissants. On voit que celui-là, agricola-tarapaca.com, il a 3,7 millions de backlinks. Déjà, c'est juste énorme. Et si moi, je prends un site comme ça et que je le pointe vers mon site, vers businesspourtoos.com, ça va faire un énorme pic puisque, du coup, tous les backlinks, maintenant, vont pointer vers mon site. Tu comprends le truc ? Le but, ça va être de chercher, de voir le plus de backlinks possible en achetant des domaines qui ont des backlinks. Et sur Kik, domaines top, c'est des DP, nombre de backlinks de différents domaines. Eh oui, parce que si j'ai des backlinks que d'un seul site, c'est bien. Maintenant, si j'ai des DP, donc de différents sites, c'est mieux. On voit ici, il a 3,7 millions, mais il y a un seul site. Donc, c'est pas fou. Lui, c'est mieux. Il y en a 99, il y en a 2,3 millions, mais il y a 99 sites. C'est quand même bien mieux. Si je les classe par DP, on retombe là-dessus et on voit que lui, il a 70 000 backlinks, mais il a 9200 DP. Donc, lui, il est énorme. ABY avec l'année de naissance du domaine en utilisant la première date trouvée sur Archive.org. Ça, ça va jouer aussi, puisque plus le site est ancien, plus, du coup, il y a aussi un référencement naturel. Là, de la part Google, on voit que lui, il est 2020. Là, il y a du 2013, 2011, 2014. Si je les classe, c'est 96. Je vais aller de 96. Il y a très peu de banklink. Après, est-ce qu'il a été oublié ? Est-ce qu'il va être remonté ? Mais c'est de 96 qui sont pas repris. C'est quand même chaud. Après, forcément, il est du 2002. Donc, voilà, à faire un mélange entre tout, parce qu'on voit bien qu'il est de 96, donc il est vieux, mais bon, il a très peu de backlinks et 8 DP. ACR, Archive.org, nombre de résultats de l'exploration. OK, donc là, on voit combien de résultats y trouvent sur Archive.org. C'est dans combien de sites on peut retrouver dans notre site. Un peu comment la toile est étendue. 114. Les autres, on voit 65 000, 65 000 ou plus, ils sont vraiment partout. Alexa, classement du trafic Alexa, moyenne sur 3 mois. C'est du bon. Ici, on voit qu'il y a plus de trafic sur ces sites. Si je le classe, je vois que là, il y a 29 000, 29 000 connexions des 3 derniers mois. 42 000, 88 000. Donc là, on voit qu'il y a encore du monde qui se connecte sur ces sites. 650 000. Voilà, si je reprends un petit peu mes DP. Tout à l'heure, celui-là, je l'avais vu, là, il est 4,4 millions. 4,3 millions. Donc le but, je pense que tu l'as deviné, le but, c'est d'avoir un... D'être bon un petit peu sur toutes les lignes. Genre un nom de domaine comme lui, là, il n'a pas l'air mal, il a 150 backlink. Il a 1 400 DP. Il est de 2020. 35 ACR. Donc du coup, il est sur archive.org, il est un peu partout. Et encore 4,4 millions personnes sur le site qui passent. Donc un site comme ça, tu arrives à le prendre pour le pointer vers ton site. C'est vraiment une mine d'or. Et DM Rose, statut du domaine dans DM Rose.org. Donc là, il n'y a rien, il n'y a rien. Ceux-là, ils sont oui. Bon, là, ça ne change pas. OK. Ici, on nous dit statut DNS. Donc en gros, on nous dit si c'est un .com, .net, .org. Et là, c'était .de, je crois. Ouais, c'est ça, .de. Règle, le nombre de télé qui reçoit le câble d'un est enregistré. OK. OK, OK. Nombre de domaines associés dans com, .net, commence par plus, termine part. 1 million 2, c'est mieux. Donc là aussi, forcément, plus d'un de cède. Name de fin dans laquelle ça sera supprimé de cette liste de domaines. Donc là, c'est aujourd'hui. forcément ici comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment réussir à trouver un compromis entre tout pour pouvoir avoir un nom de domaine intéressant le but, ça va être trouver ça et d'ailleurs comment on fait maintenant que j'ai mon nom de domaine je vais me dire dessus maintenant que j'ai mon nom de domaine, je veux prendre par exemple celui-là pharmaciebth.com celui-là il a l'air incroyable, j'ai 154 backlink j'ai 1400 ddp, 2020 4,4 millions de trafics soit je vais dessus je vois qu'il n'est pas actif, maintenant je vais sur je vais sur un fournisseur je ne sais pas, je vais sur OVH je vais sur IONOS, je veux l'acheter il est trop disponible et là je l'achète je le prends et derrière je dis, ce domaine-là au lieu de créer un site dessus comme voilà, comme normalement j'ai fait des vidéos si tu veux regarder je peux le créer un site dessus je vais prendre mon domaine et je fais option rediriger vers et là je rentre l'URL de mon site du coup tous les backlinks tout les tout le le potentiel en fait de ce domaine va être redirigé vers mon site et là ça va lui donner vraiment un bon pouce donc voilà dans cette nouvelle vidéo je pense que je te montrerai ça et sinon on pourra regarder aussi pour acheter sur des places de marché derrière des noms de domaine ce sera aussi possible entre on peut aussi regarder ça tu me diras j'ai changé page hop ça marche d'ailleurs on peut aller sur si ça va marcher je sais pas si ça va marcher alors attends hop voilà par exemple derrière on va pouvoir aller là sur cdo cdo.com et donc là je vais avoir tous les domaines qui sont en vente donc là je vais pouvoir retrouver le mien et je vais avoir sur tous leurs prix on va faire des offres je vais avoir les prix je vais avoir des domaines je vais avoir des domaines à 500 à 150 dollars à 500 euros à 1,5 million et il y en a qui vont être je vais devoir faire des offres donc cdo ça va être très simple je vais me créer un compte et derrière je vais pouvoir vendre des domaines je vais pouvoir acheter des domaines je vais même pouvoir parquer des domaines et gagner de l'argent je ne sais pas que des personnes vont sur mon domaine cdo c'est vraiment pouvoir faire un petit peu tout ce que je veux si je veux voilà si je veux en acheter un par exemple intraday.com il y a 23 enchères il est à 75 000 dollars street.com il est à 3 millions de dollars avec 2 enchères pour donner un petit peu un ordre d'idée 5 millions imagine.com voilà le plein nombre de domaines il y a vraiment 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 des dingueries il y a des choses qui sont à leur rayon il y a des choses qui sont incroyables client.com 1,5 million donc voilà je vais laissurer un petit peu ça mais après attention parce que c'est je pense qu'il faut vraiment s'y connaître avant de dire j'ai trouvé un domaine je me vends je me vends 25 000 euros il faut vraiment s'y connaître parce que les personnes qui font ça du coup s'y connaissent pas vraiment beaucoup et il y en a qui en vivent elles en vivent pas beaucoup pas tout en vivent très compliqué mais il y en a qui arrivent quand tu vois qu'elles vendent un nom de domaine 5 millions donc voilà à prendre avec des pincettes je vais te montrer un petit peu comment on fait avec des noms de domaine mais oui je leur ai dit à prendre avec des pincettes parce que c'est très compliqué et c'est pas parce que tu vois un nom de domaine à vendre 5 millions qui va être vendu et reversement donc voilà je te laisse regarder un petit peu ça mais c'est quand même très intéressant de savoir que ça existe n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses n'hésite pas ne plus à t'abonner merci du soutien moi en tout cas je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao